Merci de l'invitation et merci de l'introduction. Alors, d'abord, je voudrais remercier Jérôme de m'avoir proposé de venir aujourd'hui, parce que c'est grâce à lui que je me suis engagé à travailler sur ce sujet qui était resté pour moi un peu flou, parce qu'en fait, moi, j'ai surtout travaillé jusqu'aux années 40, mais il y a un rapport entre les années 40 et les GFN des années 80, mais ça m'a poussé à travailler. C'est toujours bien de pousser les gens à travailler, parce qu'autrement, on s'installe dans l'habitude. Alors, mon propos va finalement illustrer la conférence de tout à l'heure qu'on écoutait à 14 heures de Sylvain Vagnon, qui parlait de porosité, qui parlait de déplacement des frontières, de l'articulation du dialogue entre dedans et dehors, enfin de la dialectique plutôt dedans et dehors, parce que l'histoire du secteur orientation du groupe français de l'éducation nouvelle, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans ce mouvement toute une série de choses qui ont été abordées au cours des différentes séances, avec une dimension qui a été peu évoquée jusqu'à présent, sauf au travers de la question d'un des congressistes tout à l'heure, justement, qui est la question de la politique. Parce que le GFEN, mais d'autres mouvements pédagogiques, sont des mouvements qui ont toujours revendiqué un engagement politique. Et dans pas mal d'exposés, enfin, je ne peux pas pouvoir te l'exposer, bien sûr, c'est une dimension qui a été un peu, sinon une idée en tout cas, peu abordée. Alors, moi, mon titre, en fait, j'ai hésité parce que levier d'une transformation de l'école ou levier de l'affirmation d'un corps, d'un métier au sein de l'éducation nationale, on va voir que les deux sont liés. Parce qu'il y a une autre dimension aussi qui intervient dans l'histoire, à mon avis, de l'éducation nouvelle. Il y a la politique, il y a le syndicalisme, il y a l'association et il y a les métiers. Et il se trouve que, justement, les conseillers d'orientation, c'est un bon exemple pour observer comment des professionnels tentent d'utiliser des outils pour retrouver une nouvelle fonction dans une institution, tout en se rattachant à des idées définies à l'extérieur par le groupe français d'éducation nouvelle. Voilà. Alors, ça, c'est le plan, l'introduction dont je vais passer. Alors, l'introduction, c'est simple, c'est que depuis ses origines, l'orientation est un rapport avec la psychologie et l'éducation nouvelle a aussi un rapport étroit avec l'orientation et la psychologie. Je vous ai juste mis une citation de Claparête pour souligner le fait que ces gens, en même temps qu'ils inventent la psychologie, ils inventent l'éducation nouvelle et ils inventent l'orientation. Donc, il y a des liens qui existent et qui sont très étroits. Mais je ne vais pas développer ça. Donc, ben voilà, ça rappelle les sommités de l'entre-deux-guerres jusqu'aux années 50. Henri Pierron, Henri Vallon, Roger Gall. Alors, Henri Pierron, Henri Vallon, éminent membre du groupe français d'éducation nouvelle, fondateur de la psychologie moderne, scientifique, expérimentale, tout ce qu'on veut dans l'entre-deux-guerres, et des réformateurs éducatifs très engagés, comme vous le savez. Mais ce n'est pas ça, mon propos. Mon propos, c'est d'abord d'essayer... Alors, j'ai oublié un truc, c'est que comme c'est à cause de lui que j'ai fait ce travail, il n'est pas terminé, parce que je n'ai pas encore fait tous les entretiens que je voudrais faire et étudier tous les parcours individuels des membres, puisque c'est un groupe assez important, mais qui n'est pas non plus une armée soviétique. Donc, d'abord, c'est l'histoire d'une greffe, parce que d'une greffe de militants ou d'idées venues du groupe français d'éducation nouvelle sur une profession, parce qu'en fait, en gros, des années 1920 aux années 1950, même 1960, moi, en tout cas, je n'ai jamais trouvé trace de formes de pratiques d'orientation éducative, scolaire, ce qu'on veut, professionnelle, articulée à la problématique de l'éducation nouvelle. Vallon, il écrit plein de trucs en disant il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, etc., mais en fait, ce n'est pas fait en réalité. Alors, c'est quoi le GFEN à la fin des années 70, pour aller vite ? Je ne connais pas bien, mais ce que j'ai compris. Alors, d'abord, c'est un mouvement qui est en plein renouveau. Depuis les années 60, le GFEN connaît une sorte de seconde vie, ce n'est pas le seul dans les mouvements pédagogiques, mais il va prendre des positions pédagogiques, des positions idéologiques, des positions sociales extrêmement fortes. C'est la grande période où le GFEN va prendre la tête de la lutte contre ce qu'ils appellent l'idéologie des dons, avec la réponse de Lucien Sèvres, on pourra parler après, la critique des théories du handicap socioculturel qui sont dominantes à cette époque. Et le développement d'un contre-discours, alors c'est le fameux « tous capables » du GFEN, le « tous capables », donc, qui va être transféré, en quelque sorte, dans le domaine de l'orientation. Donc, je vous ai mis le petit livre, là, de l'échec scolaire de Mondeau, et qui a une actualité, 1974, mais on peut encore le lire. Alors, bon, je ne vais pas développer, je vais juste insister sur la renaissance, ce que j'appelle le renouveau du GFEN. D'abord, dans les années 60, il se réorganise. C'est-à-dire qu'il se dote d'une sorte de structure décentralisée qui permet de mener des actions de manière autonome et donc qui crée ce qu'ils appelaient des groupes régionaux. Je passe sur Gloton, tout ça, ce n'est pas central. Surtout, à partir des années 70, il y a un renouveau théorico-pratique au sein du GFEN, qui est le fameux développement de ce que Bassi s'appelle l'auto-social construction, qui va devenir l'outil du GFEN en matière de pédagogie. Et enfin, la dernière chose très importante, c'est l'usage, la pratique du stage, qui va encore devenir une des marques de fabrique du GFEN. Alors, c'est ce qui, en quelque sorte, va être importé dans le milieu des conseillers de rotation au travers d'un certain nombre d'individus qui, pour certains, étaient déjà des enseignants, reconvertis dans le métier de conseiller et qui, pour d'autres, découvrent, via des réseaux qui ne sont pas faciles à identifier, qui peuvent être des réseaux amicaux, politiques, syndicaux, les idées du GFEN. Tout ça, cette transformation, enfin, ce renouveau du GFEN intervient à un moment où la profession de conseiller, elle, est confrontée à une réorganisation liée à toute une série de réformes au début des années 70 qui pose le problème de son positionnement au sein de l'institution scolaire, des outils qu'elle est censée utiliser et des contre-discours qu'elle peut développer. Alors, habituellement, on explique qu'il y a deux grandes conceptions de la profession qui s'affrontent, ceux qui sont partisans de l'éducation des choix, ceux qui sont partisans de l'orientation éducative. Moi, je suis un peu sceptique, mais en tout cas, ce qui est très frappant, c'est que dans les textes qui paraissent dans la publication du groupe, du secteur orientation, on va retrouver à la fois le vocabulaire du GFEN, donc je vous ai mis en rouge, par exemple, ce qui est assez typique, la construction de projets personnels développant des pouvoirs de transformation de la réalité vécue, doter les élèves d'un pouvoir d'agir, ça, c'est typiquement le GFEN de cette période, et donc inconsidentation qui ne devient plus une sorte de technicien ou d'expert des tests ou que sais-je encore, mais qui se présente à la fois comme un pédagogue et un psychologue. Ça s'inscrit dans la longue lignée aussi du débat sur c'est quoi la psychopédagogie. Et eux, ils ont des réponses. Alors, ce qui fait l'originalité de ce secteur orientation, c'est qu'il naît à un moment juste avant l'arrivée de la gauche au pouvoir. Et l'arrivée de la gauche au pouvoir va donner à ce groupe du secteur orientation des leviers dynamiques particulièrement importants. D'abord, ces conseillers vont investir les dispositifs mis en place sous le ministère Savary. Alors, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais les projets d'établissement, les projets d'action éducative, et surtout, la création des MAFEN, structure autonome, début des années 80, pour faire de la formation, il faut des formateurs. Où trouver des formateurs ? Au GFEN. Notamment, pas qu'eux, quand même, ils n'ont pas le monopole. Mais ça va devenir une des activités importantes à la fois du GFEN et du secteur orientation du GFEN, reprenant l'idée que la transformation de l'école et du métier enseignant ne peut passer que par la transformation des individus au travers d'échanges qui se font pendant les stages. Ça induit aussi un décloisonnement des pratiques. Parce que comme ils sont éducation nouvelle, l'idée qu'il y aurait la forteresse d'éducation et la vie dehors, et que la vie serait potentiellement dangereuse, cette idée la rejette. Donc, ils vont aussi investir, travailler avec, ou en collaboration, ou en partenariat, dans toute une série de dispositifs que le prof de base considère comme étant étranger à l'activité éducative. Les PAIO, donc, ils travaillent avec des conseillers des PAIO, le plan Rigou, par exemple, dispositif 16-18, le crédit formation individualisé, la validation des acquis professionnels. Autant de choses qui, au premier abord, ne relèveraient pas d'une activité propre à l'éducation nationale. Mais plus intéressant. En même temps, pour comprendre ça, il faut percevoir l'hybridation théorique qui est à l'œuvre au sein de ce secteur orientation. Grande découverte pour moi, je dois dire. D'abord, c'est la nouvelle psychologie du travail. Une nouvelle psychologie du travail qui repose en partie pas seulement sur l'importation en France des résultats des travaux menés par un médecin italien qui s'appelle Iva O'Don et qui est traduit, qui a fait son travail dans les années 70, mais qui est traduit en 1981 à l'initiative d'Yves Clot, donc futur psychologue du travail, qui va en Italie pour discuter avec O'Don et qui revient et qui fait traduire le livre. Chez un éditeur, bien sûr, précis, on verra lequel, mais aussi hybridation avec la découverte, la lecture de travaux comme ceux de Paul Willis sur les enfants, enfin, les élèves de milieu ouvrier. Bien entendu, toute la sociologie du travail de l'époque, Beau, Pialou, enfin, j'ai un peu vessé dans le temps, mais c'est ça l'idée. Donc, une hybridation. Nouvelle psychologie du travail et puis, bien sûr, le fameux rapport social au savoir élaboré par Charlot, qui est un peu le théoricien, à l'époque, au sein du GFEN, et que les conseillers du secteur orientation se réapproprient et se réapproprient autour de la problématique de l'orientation. Alors, du coup, cette hybridation théorique, elle va trouver des prolongements encore plus tard avec la découverte ou plutôt la redécouverte ou la réinvention de Vygotsky qui est liée en partie à ce milieu dont je parle et à l'articulation de ce milieu avec le Parti communiste et les milieux intellectuels pour faire simple du Parti communiste. Et ça débouchera en 1981, en partie, pour une partie des gens, sur la revue Société française. Donc, ce secteur orientation au sein du GFEN est à l'origine à la fois de courants de recherches mais aussi de publications importantes comme Société française. Alors, du coup, je dis un mot sur le problème du Parti communiste parce que quand on parle du GFEN, on est obligé de parler du Parti communiste. Ça ne veut pas dire que le GFEN est une sorte de satellite aux ordres du Parti communiste. Ça veut dire qu'au sein du GFEN, les communistes sont présents en nombre. Dans le domaine de l'éducation, il y a les communistes, il y a les gens du SNES, bref, tout un ensemble. Alors moi, parce que la théorie, l'explication mutuelle, c'est de dire que l'engagement partidaire, c'est déterminant pour expliquer pourquoi machin pense ça et tout ce truc. En réalité, c'est plus compliqué parce que moi, j'ai identifié trois groupes d'obédience communiste qui ne pensent pas la même chose sur l'orientation, qui ne se fréquentent pas et qui parfois se connaissent même pas. Comme quoi, l'engagement politique se heurte à des blocages ou à des forces qui ne sont pas de nature politique. Parce qu'en 1977, vous avez la publication d'École psychologie et orientation qui est l'expression normalement officielle des conseillers d'orientation membres du Parti communiste. D'accord ? Oui. Bon. Alors, j'en viens au plus important pour moi, c'est-à-dire, parce que c'est quand même ça, l'éducation nouvelle, c'est que font les gens. Parce que les idées, c'est bien, mais que font les gens concrètement ? Eh bien, ils font plein de choses. D'abord, j'ai dit, ils reprennent le corpus théorico-pratique du GFEN, donc le tous capables, lutter contre l'échec scolaire, qui est massive. À l'époque, je ne vais pas parler de ça parce que c'est trop long. Importance des stages et des collectifs de travail. Stage auprès des professionnels de l'orientation, mais parfois auprès de personnels enseignants. avec comme enjeu le collectif de travail fondamental, dont je vous ai mis la petite citation de Jean-Pierre Mouveau. Construire une nouvelle psychologie de l'éducation, ça ne sera pas le fait d'un collectif d'intellectuels, mais ce sera le fait d'un intellectuel collectif. Autre exemple, l'importance des pratiques d'écriture qui vient du GFEN. Le souci de donner la parole aux élèves qui est aussi une mise en œuvre des idées du GFEN. Tu me dis, hein ? Et puis, alors des pratiques plus spécifiques, c'est-à-dire des pratiques pédagogiques développées par les conseillers dans leurs pratiques de conseillers. Quand je parlais tout à l'heure de décloisonnement, je pensais aussi décloisonnement disciplinaire, je veux dire. Ils travaillent avec des profs d'histoire, ils font des projets avec des profs de lettres, des profs de maths, etc. Donc, c'est aussi le décloisonnement statutaire. Donc, des pratiques spécifiques, donc, décide-moi une ville, activité qui vise à faire travailler les élèves sur les représentations de la société. La fameuse technique pour récupérer l'expérience des élèves qui vient du médecin italien dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle l'instruction au sosie. L'approche biographique très importante aussi qui est développée et puis un CIO dans les années 80 qui a développé aussi une technique particulière intitulée trajectoire scolaire et orientation. Alors, j'ai repris ça, en fait, le petit tableau que vous avez sous les yeux, ce n'est pas la publication finale parce que la revue, enfin, le bulletin, il a existé entre 1981 et début des années 2000. Moi, j'ai éplucé jusqu'au numéro 33 parce qu'il y a 33 numéros sur un CD-ROM qui a été produit je ne sais pas quand, mais à la fin dans les années 2000. et il y a un numéro, en fait, qui est une sorte de numéro qui clôt un peu l'histoire de ce groupe où ils ont essayé de synthétiser tous les types d'activités qu'ils avaient pu inventer et mis en œuvre. Donc, il y a trois grandes catégories qui sont très significatives à la fois du GFEN et des conseillers d'orientation GFEN. Le rapport à l'école, le rapport au savoir, ça, c'est le pilier charlot. Le rapport au travail, ça, c'est plutôt le rapport psychologie du travail marque six ans. Et puis, la psychologie, bien sûr, biographie, identité, subjectivité. Alors, je ne vais pas vous donner toute la liste, ce n'est pas intéressant, mais donc, ils sont à l'origine de pratiques d'orientation éducative tout à fait innovantes qui ont été royalement illustrées par l'historiographie officielle, j'entends, c'est-à-dire celle qui vient des psychologues institutionnelles, qui font comme si cette expérience qui a été menée pendant 20 ans n'avait jamais existé et qui nous expliquent qu'en fait, l'éducation éducative, elle viendra du Canada, du Québec, aurait traversé l'Atlantique, serait arrivé en avion et puis voilà, ça s'appelle la DVP, c'est pour ça que je dis ça pour ceux qui connaissent. mes petits documents visuels ne sont pas d'une rigueur scientifique absolue parce que je n'ai pas identifié encore la totalité de la localisation des noms des personnes mais ça donne quand même l'idée que ce n'est pas un mouvement de parisiens. En fait, il y a deux foyers d'origine, l'est de la France, donc la sidérurgie, les communistes, la CGT, pour faire court, et la région parisienne et Viarzon, voilà, ça me manquait. Voilà, donc, mais c'est quand même une carte qui montre que c'est quand même un mouvement qui a une certaine ampleur géographique. Et alors, pour finir sur, donc ça, c'est le nombre d'auteurs, les contributeurs par numéro sur la période que j'ai étudié, donc 81, 99. Alors, on voit que, mais ça, ça a été évoqué dans plein de contributs, la difficulté des mouvements pédagogiques qui sont des mouvements sociaux, c'est de s'inscrire dans la durée, d'autant plus que l'institution est dans un rapport complexe, puisque l'institution, sur certains moments, sur certaines périodes, sur certains champs, soutient, aide, accompagne, mais que ce soutien, cette aide, elle ne dure pas dans le temps. Et que donc, on voit dans le nombre de contributeurs qu'on voit tout de suite qu'au début, il y avait beaucoup de contributeurs, donc beaucoup de gens qui écrivaient, et vous savez comme moi, faire écrire les gens, ce n'est pas facile, et à la fin, on a un épuisement du nombre de contributeurs qui traduit une crise dans le recrutement. Alors, c'est vrai qu'aussi que, sans rentrer dans les détails, la profession elle-même se transforme, ce qui constitue un facteur quand même important. Enfin bon, voilà, donc, il reste beaucoup de choses à faire, savoir qui sont ces gens, quel âge ils ont, s'il y a beaucoup de femmes, enfin, les questions classiques, quoi, voilà. Alors moi, mais trois trucs de conclusion, ça va ? Alors d'abord, ce secteur orientation du GFEN, c'est donc un exemple de transformation de pratiques pédagogiques dans le cadre d'une action au sein de l'institution scolaire. Il n'y en a pas tant que ça. Pas simplement de la part des conseillers, aussi avec les profs dans les établissements, qui diffusent de nouvelles pratiques pédagogiques, qui reposent sur la transversalité, le collectif de travail, la mise en valeur et le travail sur la parole des élèves. Il y a énormément de choses sur faire parler des élèves, restitution de témoignages des élèves, production de films, mais je n'ai pas retrouvé les films encore, mais impossible institutionnalisation. Donc, pour ma boutique, un jalon important de l'histoire des pratiques éducatives d'orientation, et puis, quelque chose qui, moi, je n'avais pas compris ça jusqu'à présent, un terrain d'expérimentation, qui est à l'origine quand même de deux, comment dire, prolongements scientifiques, ce qu'on appelle la clinique de l'activité d'Yves Clot, et d'autre part, le rapport au savoir, les travaux de Rochex, que Rochex, il écrit dans le bulletin, et en fait, c'est le début de ses recherches à lui, quoi. Et alors, je n'ai pas parlé de ça parce qu'il y a un truc très important au GFN, c'est tout chercheur, comme ils disent, le tout chercheur, c'est-à-dire la dialectique entre recherche, expérimentation, dont Rochex, c'est une sorte d'incarnation d'une certaine manière. Voilà. Bon, c'est tout. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada